On va parler de ces écoles de glisse vendènes. Elles sont combien aujourd'hui, Mathieu ? – En Vendée ? – Oui, c'est toute la côte vendèenne. – Qui sont réparties à peu près comment ? – De Saint-Gilles à la Tranche-sur-Mer. – De Saint-Gilles à la Tranche. Donc c'est vous qui terminez tout en bas. – Vous, votre école est où ? – À Plage de la Gâchère, Plage des Granges, à Hollande-sur-Mer. – À Hollande-sur-Mer. Alors, elle est née il y a combien de temps ? – Le GV ? – Le GV, c'est la troisième année. Et après, au début, on était six écoles. Et petit à petit, deux écoles sont rentrées. – C'est la RG, on a essayé d'avoir une école par plage, en général, pour bien marquer comme ça toute la côte vendèenne et répartir. Après, on s'est engagé à respecter des chartes de qualité. – C'est ça, vous avez un label de qualité ? – Voilà, au niveau de l'accueil, d'avoir un accueil d'une école de surf qui se trouve sur la plage avec une terrasse, avoir un accueil un peu plus individualisé. Au niveau du matériel, faire attention au matériel, avoir des planches performantes, en même temps qui sont faites pour enseigner, qui ne sont pas dangereuses. Il faut se mettre un petit peu dans le surf quand même. C'est un sport qui est juste classé en dessous les sports à risque. Donc, c'est-à-dire qu'il faut faire attention au niveau de sa pratique, il faut que ça soit bien encadré, avec des moniteurs diplômés brevets d'État. – Tous ? Dans toutes les écoles ? – Voilà, parce qu'en ce moment, il y a des problèmes, des fois, avec certains stagiaires ou quoi, pour l'instant, ils sont tous affiliés brevets d'État, titulaire du BNCSA. – Même si on est sportif de haut niveau comme vous, on est obligé de passer le diplôme ? – Ah oui, ça ne change rien. – Ça ne change rien. – Il faut faire attention quand même, au niveau de l'enseignement, de remettre des personnes dans des vagues. Il faut que ça soit bien encadré quand c'est bien fait, il n'y a aucun souci. Mais bon, certaines personnes, des fois, qui font ça un petit peu différemment. – L'idée, c'est d'être plus lisible pour ces écoles, en termes de promotion déjà ? – D'avoir une espèce de groupe pour avoir plus de puissance, plus de force au niveau de la promotion du sport. – Vous voulez résister à l'invasion bretonne, à Rivarais ? – Oui, un petit peu. Il y a l'ESB, pour ne pas les nommer, qui… – L'ESB, c'est l'école du surf breton. – L'école du surf breton, qui ont fait une association comme ça, qui regroupe un peu l'école de Bretagne, et qui commençaient à descendre un petit peu en Vendée. Donc, on s'est dit, c'est dommage de ne pas rester vraiment authentique et vendéen. Donc, c'est pour ça qu'on a eu cette idée un peu de se regrouper à plusieurs, et puis ça permet de se retrouver entre nous aussi. C'est sympa d'échanger, de savoir garder la même direction au niveau des écoles, tout ça. – Les jeunes que vous accueillez, on en voit quelques-uns sur les images. On peut commencer à quel âge, alors, à Caroline, dites-nous ? – Pour le… – Pour tout, toutes les disciplines de glisse. Où est-ce qu'il y a des âges par discipline ? L'Oueski, c'est peut-être un peu jeune, pour commencer à 5-6 ans. – L'Oueski, il faut peut-être attendre d'avoir 12-13 ans, c'est-ce que le surf, après, il n'y a pas d'âge. – On ne va pas dire pas d'âge, c'est-à-dire que c'est tout nouveau, ce qu'ils appellent le jardin des vagues. – Ah, le jardin des vagues, c'est mignon, quoi. – C'est vraiment, alors, par contre, il faut faire attention quand même, on les prend à partir de 5-8 ans. Donc, il ne faut pas être phobique de l'eau, on ne demande pas forcément aux personnes de savoir nager. Est-ce qu'on va mettre les cours, par exemple, entre mi-marée, les gamins vont être dans sa dos, avec des planches en mousse très adaptées, ça ne peut vraiment pas se faire mal. Quand ils vont tomber, ils pourront au maximum mettre les fesses dans l'eau. Donc, c'est bien, ça permet de découvrir la glisse par ce biais-là, voir s'ils accrochent, de la faire jouer, prendre plaisir, puis après, s'ils ont envie de continuer, on prend à partir de 8 ans, normalement, en stage, un petit peu plus sérieux. – Il faut en aller vacances, il faut des stages d'une semaine. – Oui, des séances découvertes, même pour voir si ça plaît, faire une séance, voir si on aime, et puis après, s'investir dans un petit système. – Et pour les vieux de 20 ans comme moi, par exemple, on peut commencer à tout âge, en fait, c'est ça ? – Non, mais ce qui est bien, c'est que vraiment, ce que disait Olivier tout à l'heure, le matériel est adapté à tous les niveaux, tous les gabarits, sportifs, non-sportifs. Donc, c'est vraiment maintenant, avant, on se faisait vraiment un sport élitiste, avant, en surf, que maintenant, on a des pleurs chambousses, des ailerons flexibles, et avec du gros volume, donc ça part facilement, on se met facilement debout. – Vite la sensation, quoi. – Voilà, exactement. – On recherche vite, c'est ce qu'on veut tout de suite. – On va tomber directement, 2-3 fois, les personnes peuvent être debout. Moi, la plus vieille personne, enfin, la personne la plus âgée que j'ai fait, il a tout en temps de 68 ans, et c'en est très bien sorti, il était debout, il était super content, génial. – Est-ce que dans ce label qualité que vous nous décriviez tout à l'heure, Olivier, il y a aussi une éducation à l'environnement, c'est que les surfers, les gens qui pratiquent les sports de vie, sont très sensibles aussi à ça ? – Ça nous attache beaucoup, et nous, on a adhéré, par le biais de l'EGV, on a adhéré à la Surf Rider Foundation, qui est une association qui a été créée par des surfers pour protéger l'environnement, tout ce qui est du domaine du littoral et du surf. Voilà, donc nous, on a investi à ça, et même en faisant partie de Surf Rider, on ne s'arrête pas là, comme nous, on est tous les jours sur les plages, on y voit ce qui s'y passe, c'est des endroits, c'est un peu nos bureaux, quoi. Donc on est très attentifs à tout ce qui est la protection des dunes, respecter certaines choses, éviter de jeter les cigarettes sur la plage l'été, c'est catastrophique. – Par exemple, l'été, pendant les grosses périodes, quand vous avez des gens dans les écoles, vous pouvez sensibiliser dès le départ à ça ? – Oui, on a des panneaux aussi d'affichage qui expliquent un peu, par exemple, la formation de la dune, pourquoi l'environnement est dangereux. Nous, on utilise depuis le début, maintenant, des produits biodégradables pour rincer tout ce qui est combinaisons, parce que c'est vrai qu'avant, les produits pouvaient être un peu nocifs, donc on utilise vraiment, et puis on utilise le moins d'eau possible pour tout ce qui est rinçage des combinaisons, tout ça. – Vous avez vu les boulettes de fioul ce week-end sur les plages de Vendée ? – Oui, ça fait mal au cœur. – Malheureusement, vous les avez côtoyées, malheureusement. – C'est un peu trop souvent, mais quand c'est pas ça, c'est les emballages plastiques, et sinon la pollution des eaux, ce qui ne se voit pas forcément. – L'hiver, tout ressort, je compte. – L'hiver, tout ressort, la mer, tout ce qu'on lui a donné. – On se venge. – Sous-titrage Société Radio-Canada